Musique Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire disparaître une pièce sans aucune manipulation et ensuite la faire réapparaître, comme vous avez pu le voir. Mais avant de passer aux explications, je vous propose de participer à un concours qui sera expliqué en fin de vidéo, dans lequel vous allez tenter de pouvoir gagner le tour Printing 2.0. Pour vous en toucher deux mots, j'en avais déjà parlé dans une review. Ce tour est pour moi le meilleur tour de magie utilisant des billets. L'effet est très simple, vous présentez une liasse de papier, blanc, recto, verso, et vous les transformez à vue en des billets de banque. Bien entendu, vous allez pouvoir transformer les billets de différentes façons, les unes plus spectaculaires que les autres, afin de varier la transformation des papiers en billets. Mais bien entendu, vous pouvez ensuite personnaliser ce tour. Vous allez pouvoir par exemple transformer des pages de magazine en billets de banque, ou tout simplement des billets de banque d'une certaine valeur en une autre valeur. Vous recevez tout le matériel nécessaire, ainsi qu'une longue vidéo explicative parlée en français, vous expliquant comment vous fabriquez votre propre gimmick. Car vous pourrez fabriquer le gimmick avec de vrais billets si vous le voulez. Sinon, vous pourrez tout simplement utiliser les billets factices, très réalistes, inclus dans le tour. Bref, pour moi, c'est le tour de magie que j'utilise depuis des années. Il fait partie intégrante de mon répertoire de magie, je sors toujours avec. C'est spectaculaire, les spectateurs adorent. Vous avez même une méthode expliquée pour donner les billets à l'examen. Si vous utilisez le tour avec de vrais billets, vous allez bien entendu à la fin pouvoir payer avec les billets que vous avez fait apparaître. Bref, je vous laisse imaginer les possibilités. Je m'arrête là. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et sinon, participez au concours juste après les explications du tour. Allez, c'est parti. On se retrouve pour les explications. Alors, il va falloir prendre une pièce, peu importe la pièce. Bon, ici, j'ai pris un demi-dollar. Et l'idée, c'est de prendre aussi un petit morceau de fil de pêche très fin, tout simplement. Et vous allez tout simplement l'accrocher à la pièce. En faisant une boucle, vous voyez, juste comme ceci. Donc, vous utilisez du scotch, tout simplement de rédhésif que vous allez coller ici sur la face d'une pièce pour emprisonner la boucle. Donc, je vous conseille d'abord de faire une boucle avec le double nœud. Et ensuite, vous collez le nœud à la pièce. Et de cette manière, on aura ceci comme ceci. Et là, il ne restera plus qu'à mettre la boucle sur le pouce. Et en fait, c'est fini. C'est tout bête. Ça va être une gestion des angles de présenter la pièce comme ceci. Et en fait, quand vous faites ceci, vous allez tout simplement pousser la pièce pour qu'elle puisse tomber derrière la main, comme ceci. Vous jouez avec les angles pour montrer les mains vides. Et ensuite, il va falloir pareil, dans le mouvement de remontée, vous montrez les mains vides. Et hop, vous refaites passer la pièce de l'autre côté. Hop, vous attirez la tension, vous lancez et vous la reproduisez comme ceci. Donc vraiment, le jeu, c'est venir, caresser une fois, deux fois. Il y avait le pouce ici. Je pousse, hop, et je continue pour donner cette impression de disparition. Je gère mes angles, je monte vite. Et là, dans le mouvement, hop, pour montrer que la main est vide, je fais basculer de l'autre côté. Je gère les angles, j'attire, je lance. Boum, je reproduis ici. Ça apparaît, je peux retourner ici tout en montrant à plat. Bien entendu, c'est un effet qui passe très bien en vidéo. Ça peut le faire en vrai, mais il faut être relativement loin pour que les gens ne puissent pas avoir le fil. Donc voilà, moi, c'est vraiment un effet que je vous montre une petite astuce pour faire une petite disparition en vidéo qui est très jolie. Je trouve très pure, sans aucune manipulation. Mais voilà, après, privilégiez les manipulations de pièces. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller apprendre ça sur mon école de magie, tutomagie.com. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Voilà, c'est très rapide à faire. Bon, c'est rigolo et c'est plutôt sympa à réaliser, surtout en plan caméra. Donc idéal en réseaux sociaux. Et sinon, pour le concours, ça va être très simple, on va faire ça un tirage au sort. Les trois règles pour participer. La première, être abonné à ma chaîne. La deuxième, liker cette vidéo, donc tu mets un pouce bleu. Et la troisième, tu ajoutes un commentaire dans cette vidéo. Le commentaire doit inclure le mot « printing ». C'est important, donc tu fais la phrase que tu veux, tu dis ce que tu veux. L'essentiel, c'est que dans ta phrase, il y a le mot « printing ». Pour l'orthographe, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc voilà, si tu as fait ça, tu es automatiquement inscrit au concours. Et le gagnant sera tout simplement annoncé la semaine prochaine quand je sortirai une future vidéo. Et son commentaire sera tout simplement épinglé. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !